Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Amis de LiveDoctors, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du docteur Robert Sebag. Bonjour mon cher confrère, c'est un plaisir de vous retrouver, nous nous connaissons depuis de nombreuses années et je suis votre parcours avec un intérêt soutenu depuis tant de temps. Plaisir réciproque. Le docteur Robert Sebag est attaché des hôpitaux à Paris, dans le service de maladies infectieuses et parasitaires à la pitié salpétrière. Vous êtes vice-président du groupe Sanofi, dans le département accès aux médicaments dans les pays du sud. Vous êtes membre fondateur de ACF, c'est l'action contre la faim, et vous êtes ancien directeur des opérations internationales de la Croix-Rouge. Votre expérience est grande dans le domaine de la santé et de la santé vers les pays du sud. Mais vous avez commencé très très tôt cette action de médecine humanitaire. Oui, vous nous en parlez. Vous savez, c'est toujours des circonstances de la vie et à la fin de mes études de médecine à Toulouse, on cherchait un jeune médecin un petit peu fou, un petit peu aventurier. On est dans les années 70, 75 et donc on n'en trouve pas beaucoup, quelques aventuriers. Puis on avait appris parce que j'avais fait quelques voyages tout seul en Asie. Je suis convoqué par un professeur qui me dit voilà, on cherche un jeune médecin pour partir en Amérique latine, en Bolivie pour faire une étude sur les migrations de population des hauts plateaux boliviens vers le sud avec l'apparition de nouvelles maladies. C'était type du professeur Ruffier, professeur au Collège de France. Je dis OK. Et puis on me dit, alors ça c'est une anecdote, on me dit bien entendu, vous parlez espagnol. Je n'avais jamais fait d'espagnol de ma vie puisque je fais de l'allemand et de l'anglais. Mais j'ai dit je ne vais pas perdre une opportunité pareille. C'est au mois de février pour un départ en juin. Entre temps, j'apprendrai l'espagnol, ce que j'ai fait. Donc j'ai acheté une méthode à 6000. Et puis les choses sont très bien passées. Ça m'a permis, si vous voulez, d'avoir une vraie découverte extrêmement concrète des pays du sud et de la problématique de santé dans les pays du sud. Je me suis retrouvé dans les basses terres boliviennes, donc pays tropical, auprès de populations qui avaient toujours vécu en altitude. Donc l'altitude les protégeait d'un certain nombre de pathologies. Et là, elles arrivaient et je tombais. C'était à la fois des lèches magnoses, du paludisme, des ulcères tropicaux. Et là, j'ai pris conscience et j'étais très intéressé par la psychiatrie auparavant. Mais si vous voulez, cette prise de conscience du terrain sur les maladies infectieuses a fait que j'ai dit, bon, ma voie est là. Ça a été l'objet de ma thèse. D'ailleurs, ma thèse de doctorat a été faite sur ces études des migrations de population des hauts plateaux boliviens vers les basses terres. Et je crois que ça a été une thèse qui a été saluée parce qu'elle était à la fois médicale, mais elle était aussi anthropologique. Et c'était un petit peu, si vous voulez, le départ de l'anthropologie médicale. Alors d'autres expériences. Vous ne vous êtes pas arrêté là, je le sais. Non. Alors ensuite, si vous voulez, ça a été Israël. Ça a été Israël. C'est complètement différent. On n'était plus dans les maladies tropicales, mais c'était la médecine sophistiquée, la médecine anglo-saxonne. Et j'ai tenu, si vous voulez, à faire mon internat en Israël. Et j'ai eu la chance, Toulouse étant jumelée à Tel Aviv. Il n'y avait pas d'hôpitaux à Tel Aviv. On m'a dit, vous allez à l'Achkelon. Donc je suis allé au Mercas Barzilay, le centre hospitalier Barzilay et Ashkelon. Et donc j'ai passé presque deux ans, ça m'a permis non seulement d'apprendre l'hébreu, mais surtout d'apprendre une médecine extrêmement sophistiquée, puisque les jeunes internes en Israël, ils font des opérations d'apenissie, des hernies, des accouchements, de la réanimation. Et j'ai vraiment appris, si vous voulez, le métier de médecin, médecin de base. Alors ça, c'était rajouté, vous voyez, à la médecine infectieuse. Et puis je rentre d'Israël. À l'époque, il y avait le service militaire. Je me suis dit, moi, je ne peux pas faire mon service militaire dans une caserne. Alors on commençait à me connaître, parce que la Bolivie, tout ce que j'avais fait. Et on me dit, voilà, on cherche un médecin un peu aventurier, parce que voilà, il y a le Vietnam. Et vous avez changé de continent. Voilà. Et c'est la fin de la guerre du Vietnam. On est en 76-77. Et on dit, voilà, vous savez, on est une population d'Eurasiens au Vietnam qui ne sont pas reconnus par le régime communiste. Et le gouvernement français a décidé, au sein du consulat général de France à Ho Chi Minh Ville, Saigon devenait Ho Chi Minh Ville, de monter un dispensaire pour ces personnes qui ne sont pas prises dans le droit de la santé vietnamienne. Eh bien, je dis, oui, très bien, j'avais vécu étudiant contre la guerre au Vietnam. Aller au Vietnam, j'ai été déçu par rapport à ce que j'ai trouvé du régime communiste. Et donc, j'ai passé deux ans. Là, j'ai passé deux ans qui ont complètement modifié, si vous voulez, les choix, les choix de vie qui sont présentés ensuite, parce que là, c'était le monde. L'Amérique latine, Israël, le Vietnam. Et là, j'ai dit, bon, mais je ne peux plus mettre ma plaque. Je ne pourrais plus être un médecin lambda. Je n'ai rien contre les médecins lambda. Vous aviez d'ailleurs pratiqué la médecine de l'Amérique. J'avais pratiqué à Toulouse, où j'ai fait un long remplacement chez un médecin de ville. Donc, voilà, j'avais touché un petit peu. C'était un peu l'éclectisme de ma personnalité qui fait que j'aime bien toucher un certain nombre de choses. Et donc, voilà, donc, si vous voulez, un certain nombre de choses. Ce qui fait après, effectivement... Au Vietnam, je sais que vous avez vu des choses à tout le monde extérieur. Ça a été très difficile. Vous n'avez même vu un cas de peste bubonique ? Alors, c'est le seul cas... Oui, oui, tout à fait. Vous savez, il y a de la peste encore au Vietnam. C'est un pays d'endémie de peste, le fameux Yersinia pestis. Il s'appelle Yersinia parce que c'est Yersin qui a découvert. Et Yersin a travaillé au Vietnam. Il était à Dalat. Il y a un institut pasteur à Dalat qui s'appelle Yersin, si ma mémoire est bonne. Et donc, j'ai vu... Et quand j'ai vu le premier cas de peste bubonique, je n'ai pas pensé à mes cours de médecine. J'ai pensé à Albert Camus et le livre La Peste. J'ai retrouvé ça. Alors, la peste bubonique se soigne bien. Se soigne bien. Par contre, il y avait des cas de peste pulmonaire qui sont absolument mortels, avec de nombreux cas de peste pulmonaire. Donc, voilà. Le Vietnam, ça a enrichi, si vous voulez, l'expérience que j'avais eue en Amérique latine. Et là, j'étais sur différents continents. Et j'appréhendais un peu le retour. Mais voilà. La suite a montré que directeur de l'opération de la Croix-Rouge, Action contre la faim, un certain nombre de choses m'ont fait revenir un petit peu vers ces pays en voie de développement. Quand vous êtes rentré du Vietnam, vous avez enchaîné sur la création d'Action internationale contre la faim, qui était une des premières ONG originales dans ce champ d'action. Vous savez, c'est toujours les hasards des rencontres. Pourquoi je me retrouve membre fondateur d'Action contre la faim ? Je vous rappelle que les membres fondateurs, c'était Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali, François Giroud, Guy Sormand, Marek Alter, enfin un certain nombre. Et pourquoi le petit médecin provincial Robert Sebac se retrouve dans ses dix membres fondateurs ? Je rencontre par hasard, je ne le connaissais pas, à Toulouse. Il venait faire une conférence, Bernard-Henri Lévy. Puis je me permets de parler avec lui. J'arrivais juste du Vietnam, donc très choqué par ce que j'avais vécu. Et je me permets de lui parler à la fois de l'Amérique du Sud, parce que j'avais été au Chili, c'était au Chili sous Pinochet. Je lui ai dit qu'il était souvent utilisé comme anti-stalinien, que ça me faisait un petit peu mal qu'il soit utilisé par l'extrême droite chilienne. Mais que j'arrivais aussi du Vietnam, et qu'il y avait un petit peu les... Il me dit, comment vous arrivez du Vietnam ? On peut aller au Vietnam, mais c'est intéressant. Appelez-moi, parce que je l'appelle. Je vais essayer un petit peu de résumer. Et il me dit, voilà, vous, vous êtes médecin, nous, on est des intellectuels, des financiers, des journalistes, mais on ne connaît pas vraiment le terrain. On veut créer une ONG qui est devenue une extrêmement grande organisation non gouvernementale, Action internationale contre la faim à l'époque. Et donc, je rejoins le groupe fondateur. Et comme j'étais très disponible, j'ai fait beaucoup de missions, en particulier en Afghanistan, mais comme vous pouvez le voir, je ressemble pas mal aux Afghans. Et donc, j'ai pu rentrer en Afghanistan, déguisé en Afghans, pour faire un certain nombre de missions. Ensuite, après ICF, vous allez travailler à la Croix-Rouge. Oui, mais entre-temps, je travaille dans l'industrie. Je travaille dans l'industrie. Je m'occupe de fondations sur l'Afrique. Et puis, il y a un moment où j'ai dit, je veux vraiment avoir une activité plein de temps, plein de temps humanitaire. Et le professeur Jean Tellini, qui était aussi mon patron à l'hôpital, est nommé président de la Croix-Rouge. Et il me dit, voilà, je veux un gros département. Je veux créer un département international sur les opérations internationales de la Croix-Rouge. Robert, on va créer ça ensemble. Et donc, je rentre à la Croix-Rouge. J'y passe quatre ans. Absolument passionnant. Très difficile. En sachant que je n'allais pas y passer ma vie parce que c'est à la fois dangereux, très prenant. Et quand vous avez des enfants, vous vous posez un certain nombre de questions. Et là, je me suis occupé des programmes FARC en Colombie, du SAMU de Phnom Penh, du tremblement de terre en Turquie, du Cyclone Mitch en Amérique centrale. Enfin, toutes les catastrophes naturelles et de guerre qui peuvent exister dans ces pays. Donc, ça, c'était une expérience passionnante. Et puis après, un retour vers l'industrie, tout en gardant mon poste hospitalier parce que ça, c'est mon ADN. L'ADN de médecin. Toujours rester dans ce cadre. Et au moment où je vous parle, mon cher confrère, je suis toujours, j'ai toujours une journée par semaine dédiée aux maladies infectieuses dans ce département, la pitié salpétrière. Créé par les professeurs, j'ai créé. Oui, en grand. C'est lui qui m'avait fait venir à l'époque. J'ai commencé en 80, pour être précis. Et aujourd'hui, vous êtes vice-président de Sanofi. Alors, si vous voulez, Sanofi est une grosse entreprise pharmaceutique, très, très présente dans les pays du Sud et avec un président à sa tête dans les années 2000, après une grosse fusion entre Sanofi, Sainte et Labo, Aventis, des gros regroupements d'entreprises. Et il a dit, voilà, nous avons une taille suffisante aujourd'hui. J'aimerais faire quelque chose dans les pays du Sud. Il y a un vrai décalage, il y a un vrai fossé entre le Nord et le Sud, en particulier sur l'accès. Donc voilà, vous avez une expertise. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter l'accès aux médicaments dans un certain nombre de domaines avec un modèle économique particulier ? Ce n'est pas une fondation, c'est un département au sein de l'entreprise. Et donc, j'ai étudié ça et puis quelques temps après, j'ai dit, voilà, écoutez, M. le Président, on peut faire un département 100% dédié à ça en fonction du savoir-faire de l'entreprise, de son histoire, de sa présence géographique, de son portefeuille en termes de recherche. Je dis, voilà, les domaines dans lesquels on pourrait travailler où il y a des besoins, c'est le paludisme, la tuberculose, les maladies tropicales négligées parmi lesquelles la maladie du sommeil, les lechmanioses, l'ulcère de Bourouli, les philarioses lymphatiques, la maladie de Chagas. Mais j'ai dit, il y a aussi des maladies chroniques dans les pays du Sud, en particulier l'épilepsie et la santé mentale dont personne ne s'occupe, où il y a une vraie stigmatisation des populations. Et donc, il a dit banco. Et on a créé ce département il y a une douzaine d'années et qui marche bien, des chiffres assez impressionnants, qui facilitent l'accès avec une modification du modèle économique. Et qui est devenu un défaire, d'ailleurs, de la santé mentale. Écoutez, j'espère. Ce n'est pas moi de le dire. Je vous le confère. Docteur Sebag, compte tenu de votre expérience qui, on le voit, est conséquente, quelle est votre vision de la santé mondiale ? Si vous voulez, il y a un fossé énorme. Je crois qu'il ne faut pas se cacher. Il y a un fossé énorme entre le Nord et le Sud. Il y a un fossé énorme parce que les moyens techniques existent. Pour la plupart des choses, je ne vais pas faire la liste de tous les besoins, de toutes les maladies. Mais il y a un problème d'accès. Il y a un problème d'accès, avec des conséquences économiques, politiques, ce que vous voulez. Mais quand vous regardez un petit peu... Et le sida, le sida a ouvert un petit peu la porte à cette prise de conscience. Il y a vraiment quelque chose à faire. Il n'est plus acceptable dans un monde globalisé aujourd'hui. Un monde globalisé de l'information, d'Internet. Pourquoi ce petit garçon qui est né en Éthiopie, il n'aurait pas accès aux médicaments qui existent à Paris, à New York ou à Tokyo ? Et donc, si vous voulez, il y a une revendication réelle de ces gens. Et ce qu'il faut arriver à faire, si vous voulez, c'est que tous les acteurs... Il y a eu beaucoup de polémiques. Les gentils d'un côté, les ONG, les méchants, les entreprises, les politiques. Aujourd'hui, si vous voulez, chacun doit porter sa pierre. Et si on veut combler ce fossé qui est énorme, pourrait revenir domaine par domaine entre le nord et le sud, tous les acteurs de la santé. Quand je dis tous les acteurs, c'est certes les industriels, c'est les professeurs de médecine, c'est les populations, c'est les politiques, c'est les universités, c'est les chercheurs qui doivent travailler ensemble. On n'a plus le droit aujourd'hui. On n'a plus le droit, si vous voulez. C'est moralement, éthiquement inacceptable. Et quand on voit un certain nombre de paramètres de santé publique, on ne peut plus accepter ça. Donc, ma vision, elle est, si vous voulez, pour essayer de regrouper. Alors, il y a des nouveaux acteurs, les fondations Gates, les organisations internationales, UNITED, Fondation Clinton, Carlos Slim, mais c'est tous ensemble quand on travaille. Et c'est pour ça que la notion de partenariat sur cette prise de conscience des problèmes de santé mondiale, elle est fondamentale. Aucune entité, seule, les entreprises, les médecins, les politiques, ne pourront réussir à vaincre, si vous voulez, ce problème, à combler ce fossé. Donc, c'est tous ensemble. Et là, c'est un travail vraiment de prise de conscience, de plaider, les anglo-saxons appellent ça l'advocatie, si vous voulez, de plaider pour que tous ces spécialistes travaillent ensemble. Vous avez eu à approcher, à traiter, un grand nombre de maladies et de maladies infectieuses, parasitaires, qui sont aujourd'hui des pandémies. La première d'entre elles dont on parle, c'est le sida. Quelle est aujourd'hui votre vision et votre manière d'approcher cette affection ? Voilà. D'abord, il faut savoir que dans le service dans lequel je travaille, dès le début des années 80, on a eu les premiers cas de sida. On ne comprenait rien. On avait des gens en particulier qui arrivaient d'Afrique. Pourquoi ils arrivaient dans notre service ? Parce que les complications, si vous voulez, liées à cette maladie, les complications liées à cette maladie sont surtout des infections et des infections souvent parasitaires et beaucoup d'Africains. Et on voyait des gens mourir avec, sans système immunitaire, c'est qu'ils n'avaient plus de système de défense avec des choses qu'on ne voyait plus. On a eu des écrouelles, comme au Moyen-Âge sur la tuberculose, des abcès du cerveau, des choses absolument horribles. On avait une population parfois à la fois africaine et puis on a eu beaucoup de personnes qui avaient du sexuel particulière, qui étaient homosexuels, toxicomanes. On n'avait rien. On ne savait même pas qu'elle était due à un virus. Et on avait plusieurs morts par semaine. Et puis la chose est montée très très vite, si vous voulez. Et d'ailleurs, juste une anecdote, c'est que la découverte du virus du CIDA, le fameux HIV, le VIH, il a été prélevé chez un patient dans le service de la pitié salpétrière. On a fait une ponction ganglionnaire qu'on a transportée à l'Institut Pasteur et c'est l'équipe du professeur Sherman et Montagnier qui a découvert ce virus qui l'a ensuite, alors il y a eu toute une polémique parce qu'il n'était pas certain de sa découverte, il l'a envoyé à Gallo aux Etats-Unis. Et là, on a eu le virus. Quand on a eu le virus, on avait le test. On pouvait tester les gens. Mais on s'est dit, dès qu'on a eu la découverte du virus, en 1983, si ma mémoire est bonne, on a dit, bon, si on a le virus, on va trouver le vaccin très vite, comme la polio, comme la rougeole. Sauf que nous sommes en 2016 aujourd'hui, on n'a toujours pas de vaccin parce que ce virus est un virus extrêmement complexe, très mutant, qui n'est pas universel, il est différent, il y a ce qu'on appelle des clades, des différentes souches de virus et on n'a toujours pas ça. C'est imparquable. Sur cette maladie, il y a eu beaucoup de moyens. Et donc, ça a été la découverte de la ZT en 87, les trithérapies en 96. Alors, c'était 25 à 30 comprimés par jour. Et puis, aujourd'hui, on peut traiter avec un ou deux comprimés par jour. Alors, on est sur des rémissions. On ne peut pas parler de guérison. C'est-à-dire que les gens ont une vie quasiment normale, ils récupèrent leur système immunitaire, ils sont faiblement contagieux, je dis parce que le risque zéro, il n'existe pas dans cette maladie, mais ils doivent prendre un traitement à vie. C'est une maladie chronique. Ça, c'est ici, c'est en France. Mais la problématique... Oui ? Juste pour les gens qui me suivent, aujourd'hui, on dit que l'espérance de vie d'un patient atteint du sida rejoint l'espérance de vie de quelqu'un qui n'a pas cette maladie. On parle de 80 ans, 85 ans. Vous avez tout à fait raison. Mais ce que vous dites là, c'est quand vous avez un accès à ces traitements antirétroviraux. Et donc là, vous êtes obligés de séparer le Nord et le Sud. Vous avez un accès aux médicaments et pris en charge par les systèmes de sécurité sociale, les systèmes privés aux États-Unis, en France, dans les pays dits développés, entre guillemets. Mais la problématique du sida, c'est les pays du Sud. Parce que qu'est-ce qui se passe à la fin des années 90 ? À la fin des années 90, nous avons les moyens techniques. On a la trithérapie. Et puis on découvre, enfin ceux qui ne savaient pas, on découvre la pandémie, en particulier sur le continent africain. Et là, on parle de 30 millions de personnes séropositives qui n'ont pas du tout accès aux soins. Et c'est l'époque où on dit les malades sont au Sud et les médicaments sont au Nord. Et quand on dit il faut faciliter l'accès de ces médicaments, on dit non, attendez, vous rêvez, ce n'est pas possible, en Afrique, on ne peut pas traiter. Donc en Afrique, les préservatifs et les bandes dessinées et les médicaments au Nord. Et là, si vous voulez, il y a une révolte. Et moi, j'en parle, c'est extrêmement important à savoir parce que ça a changé qu'est-ce qui se passe à la fin des années 90 ? En Afrique du Sud, et c'est le fameux procès de Pretoria, en Afrique du Sud, le gouvernement Sud-Africa et des associations de patients décident de passer outre la propriété intellectuelle et de dire nous avons dans ce pays 6 millions de personnes séropositives qu'en Afrique du Sud et ils n'ont pas accès aux soins. Pourquoi ils n'ont pas accès ? Parce que le coût des traitements antirétroviraux, et c'est le même aujourd'hui, c'est à peu près 1 000 euros par jour, par mois, pardon. Donc 12 000 euros par personne. Quand vous savez qu'en moyenne en Afrique les dépenses de médicaments, c'est entre 5 et 10 dollars par personne et par an, vous imaginez. Donc on dit mais on fait quoi ? Et donc, en Afrique du Sud, ils disent nous on passe outre, on va fabriquer des génériques pour baisser le coût de ces médicaments. Et là-dessus, ce qu'on appelle les big pharma, les grandes industries pharma qui disent c'est pas possible, la propriété intellectuelle, ça fait partie des problèmes de l'organisation mondiale du commerce, vous n'avez pas le droit de faire ça, et ils font un procès. C'est le fameux procès de Pretoria. On fait le procès de Pretoria et là, mais la presse mondiale, les télévisions, les radios, les journaux disent comment regarder ces salauds de l'industrie, comment on peut intenter un procès dans un pays où il y a 6 millions de personnes séropositives. Et là, si vous voulez, les industriels se rendent compte de leur erreur, de leur faute, j'ai envie de dire de leur faute, et ils retirent le procès. Là, ils se rendent compte qu'on ne peut pas aller contre une opinion mondiale. Et là, il y a une cascade d'événements qui se passent. C'est d'abord la prise de conscience de ce qui se passe sur le continent africain avec le sida. Et là, les politiques s'emparent du sujet. Première réunion du G7, 2000, Okinawa, si ma mémoire est bonne, 2001, à Gênes, en Italie, et on dit qu'on ne peut pas laisser les pays du Sud sans accès alors que les moyens techniques existent. C'est la création du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Pour la première fois, les pays les plus riches du monde décident de s'intéresser aux problèmes de santé dans les pays du Sud et mettent de l'argent et mettent des milliards. Sur un fonds ? Le fonds mondial qui existe aujourd'hui, qui est basé à Genève et qui va faciliter l'accès, si vous voulez, aux soins pour ces populations dans les trois maladies que vous avez citées, sida, tuberculose et paludisme. Question, question, mais quid de l'OMS en réunion mondiale de la santé dans le schéma que vous tracez ? L'OMS, si vous voulez, elle fixe des lignes. L'OMS, elle dit, voilà, il y a telle épidémie dans tel pays, voilà quels sont les guidelines, les mesures qu'il faut prendre, mais elle n'a pas les moyens. Ce n'est pas elle. Là, il fallait de l'argent. Mais en quoi c'est important ? C'est que vous n'avez plus aujourd'hui, vous n'avez plus aujourd'hui une réunion internationale type G7, G8, G20, ce que vous voulez, sans qu'un problème de santé publique ne soit posé. C'est devenu central au niveau des relations internationales. Et là, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous avez une cascade d'événements. Donc, je vous dis création du Fonds mondial. Ensuite, l'Organisation mondiale du commerce, accord de Doha, l'accord ADPIC, 2004, dit, on ne peut pas laisser le problème de la propriété intellectuelle. Et il déclare, en cas d'urgence sanitaire, ce qui en est une, on peut passer outre la propriété intellectuelle et on crée la notion de licence volontaire, de licence obligatoire pour passer outre cette propriété intellectuelle. Première chose. Deuxième chose, apparition d'acteurs privés. Alors, le premier, il faut le citer, c'est la fondation Gates. Qu'est-ce qu'il fait, M. Gates, qui a gagné beaucoup, beaucoup d'argent avec Microsoft ? Il décide, de sa propre poche, de son propre argent personnel, de mettre 30 milliards de dollars sur la table pour créer la fondation Bill et Melinda Gates. Un an et demi après, M. Warren Buffett, grand financier, arrive et il dit, moi, je mets 37 milliards de dollars. Donc, vous avez une fondation privée avec un capital, une dotation initiale, de presque 70 milliards de dollars. Je dis bien milliards. Cet argent, il n'est pas utilisé. Cet argent, il est placé et il rapporte. Et il rapporte, en fonction des années, entre 3 et 4 milliards de dollars par an qui est à peu près le budget de la fondation Gates. Alors, juste pour vous donner une ordre de grandeur, le budget de l'OMS, vous avez cité, l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est à peu près un milliard. Donc, vous avez une fondation privée avec un budget 2 à 3 fois supérieur à celui de l'OMS. Et derrière, la fondation Clinton qui fait des choses, M. Carlos Slim, milliardaire mexicain, a aussi... Et donc, il y a tous ces acteurs privés. Et la santé publique est devenue un problème majeur et qui améliore, si vous voulez, l'accès. Alors, ça va dans le domaine de la vaccination, pas simplement du SIDA. Mais le SIDA était un petit peu... Et puis, vous avez United. Plusieurs années après, à l'initiative de la France, de la Norvège, du Brésil, on décide de dire, voilà, sur les billets d'avion, on va prendre une taxe. Et cette taxe, dont le président était M. Philippe Douceblasi, qui était ministre des Affaires étrangères et de la Santé, avec l'aide du président Chirac à l'époque. Et donc, ça rapporte à peu près entre 350 et 400 millions d'euros par an. Là aussi, pour l'accès aux soins sur le SIDA, la tuberculose et le paludisme, en particulier chez les enfants. Donc, vous voyez, ça a changé le panorama. Et c'est le SIDA qui a fait prendre conscience un petit peu de ce qui existe dans les pays du Sud. Alors, bon, ça a été sur les maladies infectieuses. Après, on a dit, attendez, d'accord, le SIDA, le paludisme, attendez, il y a des maladies tropicales négligées. Vous faites quoi sur la maladie du sommeil ? Vous faites quoi sur Chagas en Amérique du Sud ? Et puis après, on dit, attendez, mais vous oubliez qu'il y a des maladies chroniques aussi. Il y a du diabète dans les pays du Sud. Il y a des maladies cardiovasculaires. Et la santé mentale, personne ne s'en occupe. C'est 1% des risques. Et quand vous êtes épileptique ou schizophrène dans un pays d'Afrique, vous êtes exclu. Parce que pour les personnes, ce n'est pas une maladie. Vous êtes habité par un esprit. Il y a quelque chose de surnaturel. Et si vous avez assisté, mon cher confrère, à une crise d'épilepsie, c'est très impressionnant. Donc au fin fond de l'Afrique, dans des villages, c'est 1% de la population, quand il voit une crise d'épilepsie, il est habité, il a le diable en lui, exclu et parfois on les tue. Et donc on a dit, il faut prendre ça aussi. Et ça, c'est de l'information, de l'éducation, de la communication. En fait, docteur Sebach, tout ce que vous voulez nous dire rejoint la vision du jeune médecin que vous aviez, les espérances du jeune médecin que vous étiez. C'est quoi la motivation d'un médecin ? Pourquoi vous devenez un médecin ? Pourquoi vous, vous êtes médecin ? Parce que vous avez d'apporter quelque chose. Vous voulez donner un sens à votre vie. Servir, mais vous voulez donner un sens à votre vie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers qui peuvent apporter un sens à une vie, mais c'est vrai que la médecine, vous avez un résultat immédiat. Et quand vous avez, si vous voulez, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'on a les moyens techniques aujourd'hui. Ils ne sont pas parfaits. Et ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas accès pour tout le monde à ces moyens. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable éthiquement, si vous voulez. Et c'est pour ça que les choses évoluent. Les choses évoluent. Et vous savez, la santé, c'est universel. Vous allez toujours avoir un accès aux populations si vous parlez de santé. Parce que que ce soit que vous alliez en Papouasie-Nouvelle-Guinée, que vous alliez dans des tribus en Amérique latine ou en Afrique, une mère, elle veut quoi ? Elle veut quoi pour son enfant ? Elle veut qu'il mange. Elle veut qu'il soit éduqué, si l'éducation, je vous rends l'important. Mais elle veut surtout la santé. Donc vous êtes sur une valeur universelle, la santé. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Moi, je... Il y a beaucoup de missions humanitaires, comme on vous l'avait rappelé. Je veux dire, c'est insupportable. C'est insupportable. Vous dites, mais moi, j'ai tous les antibiotiques, on les jette, les gens. Dans les pharmacies, il y a des surplus. Et puis là, ils n'ont rien. Alors qu'on les a, on pourrait le faire. Et donc c'est ça, c'est parfois révoltant. Mais la révolte, ça entraîne l'action. Et quand vous êtes révolté, vous agissez. Je vous ai blé. Enfin, j'essaye de... Non, vous savez... Alors, attendez. Il y a un mot. Si on doit retenir un seul mot, quand vous faites ce travail, c'est humilité. N'est-ce pas un des mots du médecin ? C'est le mot du médecin parce que... Alors, on dit, sauver une vie suffit à expliquer. Mais vous avez beaucoup d'échecs. Si vous me donnez le temps, je voudrais juste vous raconter mon premier contact dans les pays du Sud. Donc je suis envoyé en Amérique du Sud, on en a parlé tout à l'heure, en Bolivie. Donc j'arrive. Jeune médecin, j'ai tous les moyens, j'ai des médicaments. Je vais leur montrer un peu, je vais soigner tout le monde. Et puis j'arrive, trois jours après, je suis dans un petit village, en voiture avec mon équipe, Aymara et Ketchoua, population indienne. On m'amène, une dame m'amène, un petit bébé, dans ses bras. Je vois le bébé, déshydratation totale. Quasiment dans le coma. Ah, pas de problème, je la prends dans mon dispensaire, je la perfuse immédiatement, on va lui donner à boire, ne vous inquiétez pas madame. Non, non, il y a un réticent, c'est qui ces blancs qui arrivent ? Je ne comprends pas, alors j'insiste. Je dis, attendez, elle va mourir, elle va mourir. Je me dis, non, elle est allaitée. Et je vois, la mère n'avait plus de lait. Et l'enfant était en déshydratation. Tout le village était autour. Il regardait le médecin blanc qui était là. Et là, je supplie, je crie, je dis, donnez-moi l'enfant. Elle cède. L'enfant va monter dans la voiture avec la mère. Et au moment où elle monte, la population dit en espagnol, parce que je veux vous le dire, le mot est fort, elle dit, ça veut dire, ce sont des suceurs de sang, en parlant de nous. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on est en mission, à la fois humanitaire, mais scientifique, on faisait des prélèvements pour étudier un certain nombre de paramètres biologiques. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'avait pas préparé ces populations. On ne leur avait pas expliqué ce qu'on venait faire. Qu'a fait la mère qu'on a dit ça ? Elle a sorti l'enfant, elle n'est pas montée avec l'enfant, et l'enfant est morte. Et moi, ça a été terrible. Je suis rentré au disement, j'étais fou. J'ai dit, c'est pas possible. Mais j'ai appris. J'ai appris qu'on n'arrive pas comme ça, en disant, je suis le plus fort, j'ai tous les médicaments. Ça demande, être un corps étranger dans une société, c'est dramatique. Donc, vous voyez, pourquoi je dis humilité ? Parce que vous avez beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup d'échecs, et les échecs, ils vous apprennent les choses. On ne va pas dire, je suis le plus beau, je suis un médecin sans frontières. Non ! La réalité, elle est complexe. Il n'y a rien de plus complexe que la santé publique. Il n'y a rien de plus complexe que la santé publique. Il faut s'en donner les moyens, mais il faut en être conscient. Et ça, c'est vrai qu'avec l'expérience, vous apprenez par ces échecs. Et c'est un échec qui m'a marqué profondément et qui m'a rendu vraiment humble. Dans votre expérience de médecin tropicaliste, parasitaire, spécialité que nous partageons d'ailleurs, nous sommes parfois confrontés à une maladie étrange qui s'appelle la dengue. Je sais que vous en avez rencontré plus et que vous en avez soigné. Je l'ai attrapé, mon cher ami. Ah, je l'ignorais. Pendant mon séjour au Vietnam, j'ai eu une dengue extrêmement sévère. Alors d'abord, je dis que la dengue, ça s'écrit D-E-N. D-N-G-U-E. J'allais le préciser, mais... C'est une maladie virale. C'est un virus. Il y a quatre types de virus. Un, deux, trois et quatre. Ça fait partie de la famille des flavirus, pour être extrêmement précis. Et c'est une maladie qui est transmise par un moustique du type Aedes. Aedes albopictus et Aedes aegypti. C'est une maladie, si vous voulez, qui est relativement bénigne chez l'adulte. Elle entraîne une fièvre importante, je peux en témoigner, quelques douleurs articulaires, des douleurs rétro-orbitaires, c'est-à-dire derrière les yeux, qui peuvent être fortes. Mais elle peut être très dangereuse chez les enfants, puisqu'elle entraîne des fièvres hémorragiques. Alors cette maladie... C'est extrêmement fréquent, je veux dire, qu'on a prévalence. Ah oui, oui, non, non. Chez les enfants, oui, bien sûr. Et donc, si vous voulez, cette maladie, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement médical. Et donc, on a dit, il faut prévenir cette maladie. Et quand on parle de prévention, on parle de vaccin. Et il y a à peu près entre 15 et 20 ans que les chercheurs se sont mis à travailler pour avoir disponible un vaccin contre cette maladie, contre la dengue. Les Thaïlandais, l'université Maïbol en Thaïlande a été extrêmement brillante là-dessus avec une entreprise française qui est Sanofi Pasteur du groupe Sanofi. Et il a fallu 20 ans pour avoir un vaccin qui existe aujourd'hui qui s'appelle Dengvaxia, un vaccin très sophistiqué. C'est-à-dire que pour pouvoir être actif, il faut être efficace sur les 4 souches. 1, 2, 3 et 4. Donc, si vous voulez, ce qu'ils ont fait au niveau technique, c'est une technique qui s'appelle le Chimerivax. Ils ont pris un virus, vous voyez, c'est très sophistiqué, on est en biotechnologie. On a pris un virus de la fièvre jaune qu'on a désactivé, on va aller comme ça. Et sur ce virus qui est un porteur, qui est le camion, si vous voulez, on a greffé sur l'enveloppe de ce virus de la fièvre jaune les antigènes des 4 souches du virus de la dengue qui transportent et qui entraînent, si vous voulez, une réaction immunitaire et donc la création d'anticorps. Donc, ce vaccin, il a été essayé chez des milliers d'enfants en Amérique latine, dans tous les pays d'endémie. Et aujourd'hui, bon, il existe, il est sur le marché. Mais il faut s'arrêter un petit peu sur la dengue parce que là, on va rejoindre, et ça me paraît extrêmement important, c'est le problème du réchauffement climatique. Et pourquoi j'introduis à ce moment-là, en parlant de la dengue, le réchauffement climatique, c'est que, jusqu'à maintenant, la dengue, c'est tous les pays de la zone intertropicale, les Caraïbes, une petite partie de l'Afrique, surtout l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Sud, avec des épidémies massives, en Inde également, mais avec le réchauffement climatique, le vecteur, ce fameux moustique Aedes albopictus, il est arrivé en Europe. Au sud de la France. Il est un peu plus au sud que la France. Il était dans 22 départements il y a quelque temps. Il est dans plus de 30 départements. Et nous avons des cas autochtones de dengue en France. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas bougé, ce n'est pas des voyageurs, puisqu'on avait des voyageurs, des gens qui allaient dans les pays d'endémie et qui revenaient et qui avaient la dengue. Donc des gens qui n'ont pas bougé et qui ont attrapé la dengue. Et ça veut dire, si vous voulez, à partir du moment où le virus existe et que le vecteur existe, vous risquez d'avoir, vous avez une sorte de réactualisation de cette maladie qu'on peut trouver dans des pays où elle était exempte. Et ça, c'est le réchauffement climatique. Et je pourrais vous dire la même chose sur Zika, puisqu'on est sur des vecteurs presque communs. Je pourrais vous dire la même chose sur Chikungunya, sur des maladies virales. Et donc le changement climatique joue un rôle extrêmement important. Alors j'espère qu'avec ce vaccin, et là, on arrivera d'autres, on arrivera, si vous voulez, à diminuer la morbidité de cette maladie, mais aussi la mortalité chez les jeunes enfants. Donc c'est une avancée importante. Ça, c'est voilà. Ça a été une recherche qui a quand même porté ses fruits. Donc il n'y a pas de traitement de la dengue. Alors comment se protéger et protéger son entourage ? Non mais attendez, d'abord, il y a le traitement, les symptômes. Vous avez de la fièvre, on prend du paracétamol, on ne prend pas d'aspirine parce que quand vous entraînez les trous de la coagulation, vous avez dit qu'il y avait des fièvres hémorragiques. Donc déjà, faire baisser la fièvre et les douleurs. Puis on attend, les douleurs articulaires. Ça, on l'a déjà eu. Donc les gens qui l'ont eu. Alors, la question qui peut se poser, si vous voulez, c'est de dire, ceux qui ont eu la dengue, est-ce qu'ils peuvent la réattraper ? Alors, si vous avez une dengue type 1 et qu'il y a une épidémie de type 2, ben non, vous n'êtes pas protégé. Type 3, type 4, pareil. Alors, si vous voulez, donc on traite, on traite, on traite ça. Mais il y a la protection. Et la protection, vous savez, pardon, elle est relativement simple. C'est de ne pas se faire piquer par les moustiques. Et donc, c'est à la fois des répélants, enfin la plupart du temps, c'est des répélants. Et vous avez remarqué quand vous prenez des vols dans les pays tropicaux, les avions, on passe parce que on a eu des cas, si vous voulez, où le moustique, il peut tenir une dizaine d'heures dans un avion, il arrive à l'aéroport, on a eu un cas de paludisme en France comme ça, il arrive, à l'aéroport, il y a quelqu'un qui n'a jamais bougé, puis il se fait piquer, le moustique va mourir après, mais la personne peut avoir le paludisme ou la dengue. Donc, protection, protection contre le moustique. Et autre chose, il y a des recherches extrêmement pointues aujourd'hui sur la lutte biologique contre les moustiques, la lutte contre le vecteur. Et donc, on essaye, si vous voulez, de stériliser des mâles d'Aedes pour arriver à terme, mais c'est très long en termes de moustique, mais c'est très, très prometteur à terme. C'est arriver, si vous voulez, à faire éteindre la race du vecteur Aedes, Égyptie ou Albopictus. Est-ce qu'il y a aussi des mesures de protection locales autour des bouches d'égout, autour des sources d'eau ? Alors, si vous voulez, c'est là où il est important de rappeler, mais ça, c'est là pour la dengue et pour d'autres maladies, c'est le médicament seul ou le vaccin seul ne suffit pas. C'est toute la notion d'information, d'éducation et de communication. Et ça, vous voyez, on a fait des études en Afrique, des études dans des villages reculés du Nord Cameroun, 80% des personnes de ces villages ne connaissaient pas le lien entre le moustique et le paludisme. C'est pareil pour la dengue. Donc, comment voulez-vous que les gens se protègent s'ils ne connaissent pas le lien entre le vecteur et la maladie ? Donc, vous devez expliquer aux populations, tous les endroits où vous avez de l'eau. C'est un milieu extrêmement facilitateur pour la croissance des moustiques. Alors, vous voyez, c'est des petits bols sous les plantes, c'est les pneus qui traînent, c'est les flaques d'eau, c'est un certain nombre d'eux et ça, il faut l'expliquer aux gens. Et puis, l'utilisation des moustiquaires. Et les moustiquaires, il faut leur dire, comment on fait une moustiquaire ? Il faut bien la fermer en dessous et s'il y a des trous, s'il y a des trous, alors le moustique, il se régale, il rentre et il vous pique. Donc, c'est des choses très très simples mais qu'il faut expliquer. Vous voyez ? Et souvent, ça a été d'ailleurs des erreurs sur les moustiquaires, juste une anecdote, on a distribué des millions de moustiquaires dans des foyers africains pour lutter contre le paludisme sans expliquer aux gens comment ils utilisaient. Alors après, on se moquait, on disait, ils les utilisent pour aller pêcher comme filet de pêche ou pour faire des robes de mariés. Mais ils font ça parce qu'on ne leur a pas expliqué parce qu'ils ne savent pas que c'est le moustique qui est responsable. Donc, la santé publique, c'est complexe. On ne dit pas ça, il y en a un vaccin, c'est bon, on a le médicament. D'abord, comment on l'accède, qui le paye, comment on le prescrit et tout le reste. Le médicament est une petite partie de la solution. Et l'information et la sensibilisation des populations. Extrêmement important. Et là, les politiques jouent un rôle important. Les ONG jouent un rôle important parce que c'est elles qui sont en contact des communautés, ce qu'on appelle le bout de la piste complètement aux gens qui sont les plus atteints. Dans toutes les affections que nous avons évoquées, il y en a une en particulier qui fait des ravages considérables, c'est le paludisme. Et je sais que vous avez rencontré le paludisme à plusieurs reprises puisque vous l'avez évoqué. Quelle est aujourd'hui la meilleure manière d'appréhender cette affection ? Alors, d'abord, le paludisme, il faut savoir que vous avez à peu près presque 3 milliards de personnes sur la planète qui vivent avec cette épée de Damoclès du paludisme. Les pays intertropicaux. Le paludisme est une maladie parasitaire, on n'est plus comme la dengue sur une maladie virale, c'est un parasite qui est le plasmodium, il en existe plusieurs, falciparum, ovalé, malarié, vivax. Le plus dangereux étant le falciparum parce que le paludisme ça tue. Le paludisme ça tue. Transmis par un moustique différent de celui qui transmettait la dengue ou chikungunia ou zika, c'est le groupe anophèle et en particulier l'anophèle femelle. Alors le paludisme entraîne des crises, des crises extrêmement reconnaissables, les gens qui ont vécu sur les tropiques, des tremblements, une fièvre extrêmement élevée, transpiration, ça peut passer, ça peut revenir quelques temps après. Mais vous avez des formes sévères, ce qu'on appelle le paludisme neurologique et là c'est la mort, plusieurs milliers de personnes. Alors le paludisme aujourd'hui, je vous l'ai dit, 3 milliards de personnes. Vous avez à peu près 600 000 morts, 600 000 morts par an liés au paludisme. En particulier des enfants et des femmes enceintes, des enfants sous l'âge de 5 ans qui meurent du paludisme. Et vous avez à peu près 600 000 à 700 000 crises de paludisme par an. Alors le paludisme, ce n'est pas une fatalité. Il existe aujourd'hui des traitements, des traitements de la crise, il existe des traitements du paludisme sévère quand il est pris à temps, on a des diagnostics aujourd'hui du paludisme. Le diagnostic se fait maintenant aisément. D'abord, vous avez, quand vous êtes en pays d'endémie et que vous avez une forte fièvre, vous pensez au paludisme. Mais il y a ce qu'on appelle des tests rapides de diagnostic aujourd'hui à la minute qui vous donnent ce diagnostic. Mais le problème, on a un vrai problème avec le paludisme, c'est la capacité du parasite à résister à toutes les entités chimiques. Donc ce qui est efficace aujourd'hui, risque, et on sait, demain, de ne plus être efficace. Il y a quelques années, nous avons étudié ça à la faculté, il y avait un merveilleux médicament, la chloroquine, un aminocat-quinoléine, la nivaquine, formidable, on en prenait six comprimés le premier jour, cinq, quatre, trois, deux, en due à la crise, on en prenait un par jour pour se protéger, sauf que ça s'est mis à résister. Ça a commencé en Asie du Sud-Est et il y a une résistance totale aujourd'hui, toutes les souches de paludisme réservable. Alors on a dit, on a eu le fanzidare, autre molécule sulfamine. Et puis aujourd'hui, aujourd'hui, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'utilisation d'un extrait d'une plante chinoise dérivée de l'armoise qu'ils appellent le king-gao-shu, donc les dérivés de l'artémisinine, qui doit toujours être associée à une deuxième molécule connue pour ses propriétés antipaludiques. Et donc, vous avez l'artéméterluméphantrine, vous avez l'artésunate amodiactine, vous avez beaucoup... Il y a donc un traitement. Oui. Alors vous avez un traitement de la crise. Vous avez un traitement de la crise aujourd'hui. Mais on sait que ce qui est efficace aujourd'hui, et on a des premiers signes de presque résistance en Asie du Sud-Est, ça veut dire que vous avez une course poursuite entre la capacité du parasite à résister et les nouvelles entités chimiques. Et c'est là où la recherche et l'innovation joue un rôle extrêmement important. Et on sait que ce qui est actif aujourd'hui sur le paludisme risque de ne pas l'être demain. Ça, c'est quelque chose d'important. Et un autre problème lié au paludisme dans les pays d'Afrique, c'est la contrefaçon des médicaments. Vous avez des faux médicaments, des médicaments contrefaits, qui font que des gens qui pensent se traiter contre le paludisme n'utilisent pas la bonne dose et ça augmente la capacité de résistance du parasite. Donc le paludisme, aujourd'hui, les moyens existent. Je vous ai parlé du Fonds mondial de lutte. Donc il y a un accès aux soins aujourd'hui, il y a un accès au diagnostic. La recherche continue sur le paludisme. Il y a une nette diminution. Quand j'étais, il y a plusieurs années, on était à plus d'un million de morts. On est à un peu plus de 500 000 morts aujourd'hui. C'est toujours trop. C'est toujours trop. Mais il y a aussi des méthodes préventives. Alors la prévention pour le paludisme, il y a un médicament, Malarone, pour ne pas le citer, qui est une association de proguanine et d'Atovacone, qui permet le jour du départ, un comprimé par jour, 7 jours au retour, alors qu'avant, il fallait les traiter pendant 5 à 6 semaines et qui vous permet d'être protégé. Mais c'est une protection 90%. Avec 10%, vous pouvez malgré ce train d'attraper. Disons que ça vous protège. Et puis bien sûr, là aussi, comme pour la dengue, c'est les moustiques. C'est la protection à expliquer que c'est ce moustique qui est responsable de la maladie et donc se protéger des piqûres de moustiques et c'est les moustiquaires imprégnés. Alors, moustiquaires, vous voyez ce que c'est, imprégnés, elles sont imprégnées, ça dure à peu près entre 3 et 4 ans, l'imprégnation de produits anti-moustiques, mais il faut savoir les utiliser et on explique. Et puis tous les outils sur les plans d'eau, les flaques, etc., et expliquer tout ça. Et c'est très important. Et la communication sur le paludisme, mon département on travaille beaucoup là-dessus, c'est envers les enfants. Pourquoi les enfants ? Parce que les enfants ce sont les meilleurs ambassadeurs. Les enfants sont très sensibles à ça et quand les enfants retournent chez eux, ils disent « Papa, maman, tu sais là, il y a de l'eau, il y a le moustique, le paludisme, c'est le moustique, le méchant. » Et on a fait des opérations en Côte d'Ivoire, au Nigeria, où vous avez qui font des pièces de théâtre, qui se déguisent en anophèle, ils parlent de paludisme et c'est très, très important. On y arrivera. Et puis le dernier défi « Dans 5 ans, nous aurons un vaccin contre le paludisme. » Il n'y aura pas combien d'années, mais il s'en est passé beaucoup. Il existe aujourd'hui, pour la première fois, un vaccin qui a une efficacité de 32%. Mais 32%, ce n'est pas une protection. Ça veut dire que 70%. Mais on a montré qu'il était possible d'entraîner une protection. Donc on travaille beaucoup là-dessus, si vous voulez, parce que le cycle du parasite est extrêmement complexe au sein de l'organisme, au niveau globulaire, au niveau hépatique, vous savez tout ça, les gamétocytes, les schizontes, etc. Et donc, aujourd'hui, la recherche, elle se focalise à la fois sur des nouvelles molécules pour affronter la résistance. C'est cette fameuse lutte. Oui, oui, cette course-poursuite entre la capacité du parasite à résister à une nouvelle identité chimique et un nouveau vaccin. Nous avons évoqué le sida, nous avons évoqué la dengue, le paludisme. Et il y a aujourd'hui une affection qui revient, qu'on croyait quasiment disparue. Et je sais que c'est un de vos champs d'action et de réflexion, c'est la tuberculose. Ben, quand j'étais étudiant en médecine, quand nous étions étudiants en médecine, on nous avait dit vous inquiétez pas, la tuberculose, il y a le BCG, il y a des médicaments aujourd'hui. c'est une affaire peut-être quelques années, mais on y arrivera. Ben pas du tout. Je vous ai dit tout à l'heure que le paludisme, c'est 500 000 morts par an. C'est énorme. La tuberculose, c'est trois fois plus. C'est 1,5 million de morts par an. La tuberculose, c'est 10 millions, 10 millions de nouveaux cas par an. 10 millions de nouveaux cas par an. La tuberculose, si on la compare au paludisme, le paludisme, le traitement de la crise, 3 jours. La tuberculose, 6 mois. 6 mois. Pendant 2 mois, 4 médicaments. Rifampicine, isoniazide, étambutol, pyrazinamide. 4 mois, 2 médicaments. Rifampicine, isoniazide. Ça, c'est pour les tuberculoses actives non résistantes. Mais comme pour le paludisme aujourd'hui, on affronte un problème majeur qui est la résistance du fameux bacille de corps, le BK, qui est responsable. Là, on est sur une bactérie. On a parlé de virus, de parasites. Là, on est sur une maladie bactérienne. Il résiste. Dans 5 à 8 % des cas, on a des cas de résistants, de tuberculoses résistantes. Alors, les anglo-saxons appellent ça MDR, multi-drug résistants. Mais vous avez X ultra-drug résistants. Vous avez des bacilles qui sont résistants à tous les traitements existants. Donc, c'est la mort. Ce qu'explique la mort. Et autre... Non, non, non. Donc, la répartition de la tuberculose actuellement dans le monde. Alors, la tuberculose dans le monde, en beaucoup les pays du Sud, énormément, les pays d'Europe de l'Est, mais quand vous parlez de tuberculose, vous êtes obligés de lier à la co-infection avec le virus du sida. C'est vrai que ça a été, et c'est en Afrique, l'infection... On ne meurt pas de sida. On meurt souvent en Afrique de tuberculose. Sans compter aujourd'hui, c'est une maladie de la pauvreté, la tuberculose. C'est une maladie de la promiscuité. C'est une maladie de la migration de population. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et donc... Pour préciser, c'est quoi la tuberculose exactement ? La tuberculose, c'est ce germe, le bacille de corps, qui rentre dans votre organisme et qui va se développer en particulier au niveau pulmonaire, dans la plupart des cas. Mais vous avez des tuberculoses osseuses, des tuberculoses vésicales. Mais c'est principalement au niveau pulmonaire. Donc c'est les fameuses cavernes, si vous voulez. Et au bout d'un moment, vous avez une sorte d'épuisement, si vous voulez, d'altération complète de l'état général et aussi du système des défonctions respiratoires. Et c'est la mort. Mais vous savez, la tuberculose, dans la littérature française et internationale, la dame au camélia, la traviata, c'est la tuberculose, on mourait de tuberculose. Et si vous voulez, il y avait ce qu'on appelait les sanatoriums ou les préventoriums où on emmenait les gens dans la montagne pour qu'ils respirent mieux. On faisait des pneumothorax thérapeutiques pour éviter que le poumon se fatigue. Et puis, il y a eu l'arrivée des antibiotiques en 1964, en particulier de la rifampicine, qui a nettement changé. Mais aujourd'hui, on a à la fois ces résistances et la multiplication sur la tuberculose. Mais quand on parle de tuberculose, et ça, on n'en parle pas assez souvent. Là, je vous ai parlé de la tuberculose maladie. Les gens qui sont malades, c'est une maladie très contagieuse. Ils sont contagieux. On doit les soigner. Mais il y a ce qu'on appelle la tuberculose latente. C'est quoi la tuberculose latente ? C'est des personnes qui ont le germe dans leur organisme, qui ne sont pas malades, qui ne sont pas contagieux, qui sont comme vous et moi. Et savez-vous combien il en existe dans le monde ? L'Organisation Monale de la Santé considère qu'il y a 2 milliards de personnes qui sont porteurs du germe. Ils sont porteurs du germe de la tuberculose. Et en cas de modification de leur système immunitaire, en cas de co-infection, ils vont passer de la tuberculose latente à la tuberculose maladie. Et les populations à risque, c'est quoi ? C'est les personnes porteurs du virus HIV. Altération du système immunitaire et donc risque de tuberculose, on en a parlé tout à l'heure. Ce sont les prisonniers. Ce sont les personnes en contact avec une personne qui a une tuberculose active. c'est aussi les migrants. Parce que vous avez une telle modification dans votre vie, de votre organisme qui sont très, très réceptifs. Vous avez aussi les gens qui reçoivent des traitements contre le cancer, qui vont diminuer leur système immunitaire et donc ils vont moins bien se défendre, ils vont passer là-dessus. C'est extrêmement important. Et si un jour, et ça c'est le défi de la santé publique, si un jour on veut arriver à éliminer la tuberculose, il faut bien sûr traiter les personnes contagieuses de tuberculose active, mais il faut aller traiter le réservoir, parce que le réservoir du germe, il est chez les tuberculoses latentes. Et il y a aujourd'hui, on traite la tuberculose latente. Alors il y a le traitement qui était recommandé par l'OMS c'était de l'isoniasie tous les jours pendant neuf mois. Il y a aujourd'hui un nouveau médicament qui a été développé entre autres par Sanofi et le Cidicia Atlanta qui est la rifapentine, qui est une rifamicine à durée d'action beaucoup plus lente. Et ce traitement une fois par semaine pendant trois mois est supérieur à l'isoniasie tous les jours pendant neuf mois. Donc on a des moyens aujourd'hui, mais il faut introduire la lutte contre la tuberculose active bien sûr et la tuberculose latente dans tous les pays. Et ça concerne à la fois les pays du sud et les pays du nord. Alors on a parlé des migrants. Pardon, mais les migrants aujourd'hui, on le vit en Europe. C'est quoi l'émigration de population aujourd'hui ? C'est plus de 70 millions de personnes qui sont émigrants. C'est les migrants politiques. Regardez ce qui se passe la Syrie, l'Irak. Ce sont les migrants économiques, les gens qui fuient des pays pauvres d'Afrique. Et vous avez les migrants climatiques. Vous avez des migrants climatiques. Aujourd'hui, on peut dire souvent que les migrants économiques et climatiques sont très proches. Et donc, quand vous avez des afflux de migrants mélangés à la population, vous avez un risque majeur de tuberculose. Il faut le savoir et prendre en compte et donc faire des tests. Il y a des diagnostics. Même l'intradermoréaction à la tuberculine est extrêmement efficace pour voir si les gens sont porteurs du BK. Donc, c'est une chose d'important. Et puis, quand on parle de ces migrants, je vous ai parlé des migrants climatiques, on ne peut pas aujourd'hui échapper à la problématique du réchauffement climatique. Parce que il n'y a plus de climato-sceptique aujourd'hui. Les groupes du GIEC ont montré qu'il y avait des modifications. Il y avait un réchauffement évident du climat. Alors, ça implique quoi le réchauffement ? Et vous allez voir que ça va faire la synthèse par rapport à toutes les maladies qu'on a abordées. Vous avez des régions du monde. On va prendre le paludisme. On a parlé de la dengue. Le moustique est présent dans le sud de la France. Le paludisme. Sur les hauts plateaux boliviens, équatoriens, péruviens, il n'y a pas de paludisme. Parce que la naufelle, au-delà de 2500 mètres d'altitude, elle ne vit pas. Réchauffement climatique, elle vit. Et donc, les populations qui n'avaient pas le paludisme vont avoir le paludisme. Les hauts plateaux éthiopiens, les hauts plateaux autour du Kilimanjaro. Qui étaient préservés. Voilà. Et donc, le seul point positif, c'est que dans certains pays, il fera tellement chaud que la naufelle ne pourra pas vivre. Mais je pense que la balance, celle de l'autre côté. Et donc, on peut avoir un retour du paludisme aujourd'hui dans les pays du Maghreb. Rappelez-vous qu'au XVIIe, XVIe, XVIIe siècle, il y avait du paludisme en Camargue et dans les Marais-Poix-de-Vin. Singapour, il y avait du paludisme. Le développement a enlevé le paludisme. Mais tout ça peut revenir. Donc, tout ça est extrêmement fluctuant. On l'a dit sur la dagne. Mais le changement climatique, c'est autre chose. C'est par exemple, le dérèglement climatique, c'est l'augmentation des périodes de pluie. Mais c'est l'augmentation des périodes de sécheresse. Quand on parle des augmentations de périodes de pluie, prenez le delta du Brahmaputre au Bangladesh. Vous avez des inondations massives. Donc, baisse des récoltes. Et il y a quelque chose qu'on ne dit pas, c'est que quand vous avez des inondations massives, les serpents sortent. Et vous avez des morts par piqureuse de serpents. Prenez le delta du Mekong au Vietnam. Envahi. C'est le grenier aride de l'Asie et du pays. s'il est envahi en permanence par l'eau, si vous avez une montée du niveau de la mer liée au réchauffement climatique, salinisation des terres, baisse des récoltes, si vous avez une sécheresse en Afrique, baisse des récoltes, on s'en va, on migre, et on migre avec tout ce que ça implique, en dehors des drames sociaux que vivent les migrants, les noyades, etc. Donc, voyez comment, quand vous tirez le fil, après, vous parlez de la pollution, puis il y a un problème dont on ne parle pas. Vous avez des pays, on les connaît aujourd'hui, je vais vous les citer, qui vont peut-être disparaître, qui vont disparaître. Maldives, île Marshall, Vanuatu, et d'autres. Élévation du niveau de la mer. Alors les Maldives, c'est beau, il y a de beaux hôtels, je connais bien les Maldives, mais pour un programme que j'avais mené dans ce pays-là, la capitale des Maldives, Malais, c'est un grand, grand cercle. Plus de millions de populations, ils sont là, à fleurs d'eau. 50 centimètres, un mètre, et plus de pays. Alors vous imaginez, il y a des discussions déjà des ministres. Marshall ont construit des digues, Vanuatu, pareil, par élévation du niveau de la mer. Donc vous imaginez ces populations, ces mères, ces pères, qui ont grandi, c'est leur pays, ils sont nés là. Peut-être que dans 5 ans, j'espère jamais, dans 10 ans, votre pays va disparaître. Quelle solution on trouve ? Donc oui, c'est tout ça, il faut avoir, non, il faut avoir une approche holistique des choses, par la maladie, oui, mais la santé, elle fait partie de cette globalité. Et là, qu'est-ce que ça entraîne, ça, c'est chez eux, des dépressions massives, des décompensations psychotiques, des angoisses, on les comprend, sans compter les discussions politiques qu'il peut y avoir au niveau qu'est-ce qu'on fait de ces populations, on va où ? On parle de millions de personnes. Le changement climatique, c'est aussi la pollution, c'est les problèmes respiratoires, c'est la modification de la diversité des plantes, donc augmentation massive des allergies. C'est 250 000 morts par an, d'après l'OMS, la modification du climat. Pourquoi je parle des répercussions sanitaires ? Parce que si on veut que le problème du changement climatique, c'est que tout le monde soit concerné, les populations. Mais si on leur dit la fonte des glaces en Antarctique, ça leur paraît très loin. Si on dit les risques sanitaires, parce que la santé, je vous l'ai dit, c'est une valeur universelle, là, les gens vont dire oui, c'est important et je vais faire quelque chose pour essayer de lutter contre le changement climatique. Donc c'est important de parler des conséquences sur la santé. Et on avait dit, j'avais dit pendant la COP 21 à Paris, que la santé était le parent pauvre de la COP 21. Ça s'améliore. C'est semblable. En tout cas, d'après ce que vous dites. Merci. Merci à vous, Dr Souberg. Merci de nous avoir fait partager votre passion. Un poète dit que rien de grand ne se fait sans passion. Vous en êtes l'absolue démonstration. Et puis je rajouterai quelque chose aussi qui tirait de l'ecclésiaste. Quand tu arriveras à la fin de ta vie, retourne-toi et pose-toi la question qu'as-tu fait de ton talent ? Eh bien, vous avez déjà fait beaucoup de choses. Merci à vous. Ravi d'avoir partagé ça avec vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada